Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télé Métropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Accordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. De nombreuses personnes ont été tuées samedi dernier lors de cette marche organisée par le pasteur Marco Rell, le pasteur Marco. Et il y a aussi d'autres endroits où des gens ont été tués. C'est le cas par exemple de Carrefour Feuille. Voyons ce qui s'est passé sous l'angle pastoral. Je dirais, et c'est Clarence Renoir, croyant, chrétien aussi, qui est appelé à commenter les derniers événements qui ont marqué l'actualité en Haïti. Et aujourd'hui, certes, c'est un homme politique, mais avant d'être homme politique, Clarence Renoir était et est chrétien. Bonjour Clarence, c'est un plaisir de vous avoir avec nous ce matin à Métropole. Pour partager avec nous une façon de comprendre ce qui s'est passé en Haïti samedi dernier. Je me suis dit déjà qu'il y a une bonne quantité de monde jusqu'à aujourd'hui, que nous avons parlé, plus de 48 heures après. Pourquoi il y a un homme qui a dit exactement ce qui s'est passé en Haïti samedi ? Sauf qu'il y a des images qui sont choquées en tout le monde, qu'il y a des chrétiens, qu'il y a des ou pas de chrétiens, qu'il y a des ou pas de sentiers ou d'interpellés par rapport à l'image. Bonjour, merci pour la disponibilité au Clarence. Bonjour Ndel, merci d'être que vous avez invité dans le point aujourd'hui et au lendemain de l'événement trissa, tragique, qui est arrivé dans le pays hier. Premier, comment est-ce que vous faites ? Ce n'est même pas la parole, pas moi. C'est la parole, je vous donne, que vous avez distribué sur les réseaux sociaux, qui fait témoignage, sans doute avant que vous fiez vous mourir. Parce que vous avez dit que vous avez vu en face. Et ça fait me changer d'ailleurs en disant ça, en reportage en direct sur Radio-Métropole, dans une année de plan, dans les années de coup d'état en 87, dans le journaliste métropole qui a mis en jou, et puis il a fait le dernier flash en direct pratiquement, il était pensé que c'était Jean-Max Blanc. Et je ne sais pas, il a dit, il a dit que nous sommes de toutes parts, sans doute que nous sommes mouris, mais mes messages sont pour eux. Si ça me coulait, je voulais que je coulait pour faire une sécurité dans le pays. définitivement. Et il a dit merci LB, merci Ariel Henry. On jeune. On jeune. Donc il a fait un flash sur les réseaux sociaux ? Non, non, non. Il est un jeune qui était dans la possession, qui était dans la manifestation, si vous voulez, et qui prie entre les feux, il fait la dernière déclaration. Ça, parce que il a dit, il a dit qu'il 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 a sauvé pour lui, parce qu'il a dit qu'il a crépité derrière la tête, et qu'il a dit 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 qu'il a dit. On va y en plus. Il y en a dit qu'il s'est regrettable. Il y en a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il est un qualificatif catastrophique, dramatique, tragique. Mais il faut chercher à déterminer les responsabilités qui sont responsables. Je ne peux pas dire qui est responsable, parce que les responsables sont pluriels, sont nombreux dans la ça qu'il y вaiter là. Mais c'est une détérioration de la situation du pays d'Haïti, une dégradation, une déchéance sociale qui mettent dans une situation que jamais les gens qui vivent dans le pays d'Haïti au cours de ces 30-40 dernières années n'ont pas jamais. C'est-à-dire que des quartiers d'un capital, capital administratif, économique, capital politique, pays d'Haïti, pris en otage par des groupes armés, cernés par des groupes armés, sans qu'il y ait des interventions de l'État, c'est du jamais vu. C'est-à-dire qu'il y a un livre que Claude Moïse écrit, «Constitution et pouvoir politique en Haïti et lutte politique en Haïti » c'est des périodes tragiques tout. Côté des événements qui passent, côté des manifestations qui ont été écrasés, mais ça, dans la dimension que nous avons là, nous avons un non-État, pas l'État dans le pays. L'État, c'est les chefs de gang dans les quartiers qui représentent dans des portions du territoire l'État. D'ailleurs, ils font ça, ils ont l'hôpital, ils ont libéré, ils ont l'hôpital dans certains quartiers, ils ont soin de santé, ils ont mangé, et l'État, même dit impuissant, mais inexistant. Et ceci, Wendel, il faut que nous nous situer dans le temps aussi. C'est notre débat, il y a un peu plus grave, mais depuis qu'il a commencé, il y a un peu plus grave ? Depuis juillet 2021, c'est clair. Depuis juillet 2021, avec l'assassinat du président Jovenel Moïse, il y a une détérioration, une chute rapide. – Vous voulez dire que c'était un élément déclencheur là ? – Évidemment, les premiers signes étaient là avec le président Jovenel Moïse aussi, pas oublié que des policiers, six policiers étaient mourus dans le village de Dieu, en condition qu'ils mouraient jusqu'à présent. et pas de jambes gagnées aux présages qui étaient contre le village de Dieu à l'époque aussi. Ça t'est commencé depuis là, c'était mars 2021, ça t'est arrivé. Mais la mort du président et la désintégration de l'État, dans ses représentations politiques, parlement, sénat et chambes députés, la présidence disparaît, toutes les structures de pouvoir légitimes disparaissent, donc on vient tomber dans une chute libre, totale, parce que celui qui est au pouvoir ne se préoccupe pas de l'opinion publique, quelque part. Le président Jovenel Moïse était au moins à faire des déclarations, après mars 1994 et 2021, sous songez bien. Il était en déclaration, il dit « c'est fini, il ne va pas attaquer le gouvernement » parce qu'il était sensible à l'opinion. C'est un élu, c'est un élu qui était voté. Donc c'est l'esprit retourné encore au pouvoir, il faut lui montrer qu'il est bon. Mais celui qui est au pouvoir aujourd'hui, le docteur Ariel Henry, il est muet, comme je ne sais pas quoi. Donc, par ma connaissance, et je vais vous dire une chose, ça vaudrait mieux qu'une note de presse, ça va passer à là, il vaut mieux qu'une note de presse, qu'un communiqué, qu'un simple communiqué, qui sera lui dans la voix d'un journaliste ou d'un coudame. Ça vaut le visage du président, du premier ministre, le président, on l'a peut-être voulu, mais il a, ça vaut la présence du haut état-major de la police, ça vaut la présence des membres du gouvernement, tout au moins du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Justice, du ministre de la Défense, parce que c'est les gens qui sont tués. Je dirais même du ministre des Affaires étrangères, parce que les affaires étrangères sont des cultes liés. Rien de tout ça. Donc, nous avons une situation de l'État. C'est vrai que nous avons 48 heures après, mais est-ce qu'on nous avait dit que l'Iboune est toujours ? Wendel, à mon époque, si je me dis le gros ça, de la presse, samedi soir ou dimanche, le responsable du pays interviendrait à la télévision nationale d'Haïti pour faire un message. Et ce message serait repris dans tous les médias, dans toute la presse. C'est s'allier, le père de la nation, celui qui a ses fils et ses filles qui sont victimes dans une situation qu'on aurait pu éviter. Donc, revenons au début de l'affaire. Si Pasteur Marco prend l'initiative, ça, il faut nous poser la question, pour qui ça le prend ? Parce que je vous dis, fond de discours évangélique, spirituel qui vient dans l'Église, c'est ça qui a passé dans le pays. Moi, dans toute l'Église, que l'Église catholique ou protestant, pasteur, il n'y a pas qu'à prêcher, ça n'est pas fait état de situation dans le pays. De misère, d'insécurité, de kidnappement. Sinon, ce pasteur serait insensible à la cause de ses propres fidèles. Donc, il est obligé de faire. Donc, il y a une sensibilisation qui est créée dans les Églises, quelles que soient les dénominations, sous situation, ça a une insécurité. Et parmi les plus aîlés, on l'a dit, on l'autre bagaille, mais parmi les plus aîlés, pasteur Marco, c'est un nade d'ailleurs qui dit, non, mais il faut aller marcher sur le canard, il faut aller marcher... Il faut en aller. Donc, ce sont un que ça, on est capable de considérer acte national. Mais certainement. C'est un acte fou quelque part. Mais c'est un acte de croyant. Le croyant est fou quelque part. Celui qui croit, il est fou. On me souvient un film d'Eau, elle est fou de Dieu. Donc, c'est plus que fanatique alors. Mais quelqu'un qui a la foi, solide, quelque part, il perd son intelligence aussi. Parce qu'il y a quoi, non, bagaille ? Il n'y a pas fait des calculs rationnels où tu es capable de dire, mais attention, de plus de ces quatre, il fait ma besoin de la foi, ou pas pour me connaître de plus de ces quatre, il fait, si il y a un copier devant un bandit, puis il y a un amel, il a tiré sous la main. Mais ma foi me protégera peut-être. Oui, mais est-ce que foi, foi, porc, là, capable de couvrir tout le monde qui a eu ? Non, justement. C'est ça la question. La foi, son sentiment personnel, intrinsèque personnel. C'est moi qui compte qui solide tes foi. Même pas qu'on est mouns qui compte sur le côté, non, mes fidèles, parce qu'ils ont la même foi que moi. Donc, pasteur, pour moi même, c'est un zélé de l'évangile. C'est un mouns, oui, déjà, je rencontre, je parle avec lui, je me suis pas froid, je suis un zélé. Et dans elle, il y a attaqué plusieurs mouns déjà. Il y a attaqué autorité. Il y a responsable, l'État pas là. Il y a attaqué, il y a attaqué. Mais l'acte final pour lui, c'était, puisque l'État n'est pas présent, puisque l'État absent, puisque l'État méprisait nous, en nous-mêmes, avec foi à nous, on a le droit de s'en entrer, nous n'avons qu'à nous délivrer la population. C'est ça. Mais, est-ce que c'est pas souffrir un holocauste aussi, Clarence ? Il n'a pas fait ce calcul. On parlait de manque de rationalité. Oui. Manque de rationalité. La raison. La raison, l'intelligence. Oui, oui. Mais là, levé, campé, qu'on est, qu'on parle d'été sous âme. Bon, on va terminer dans le débat spirituel et scientifique, si vous voulez avec vous. Puis on a parlé de raison, de foi, etc. Mais là, gagner un élément pour faire analyse ça, je le dis à là. Parce que, c'est pas des mouns qui ont un problème mental réel, mais c'est des mouns qui est animé par la foi, un, et par la nécessité, le désir de vivre, le besoin de vivre, en paix, dans leur misère. Il y a besoin de vivre en paix. Il y a besoin, au moins ça, il y a une sécurité pour nous continuer de dégager, nous, pour nous faire des bisous, pour nous faire des bisous, mis nous dans des quartiers que nous ne sommes pas capables. Donc, il dit finalement, on ne va le faire nous-mêmes puisque l'État n'est pas capable de le faire nous-mêmes. Donc, c'est le désespoir. C'est un acte de désespérer, c'est sûr. C'est ça que fait nous dire que le Saint-Norritic et la foi n'ont pas les deux raisons. Le désespérer ne se tue pas forcément. Mais là, ils se sont amenés à la mort. Maintenant, Alors, excusez-moi Clarence, je ne parle pas du fil de pensée, je ne parle pas du long, mais permettez-moi une autre bagaille. Certainement. Par exemple, Clarence, lorsque plusieurs centaines de monde... Ça, c'est la foule, permettez-moi de déterrompre. Ça, c'est la foule. Oui, on va dire, mais faites pas de neige. Et faites foule. La foule, quand elle passe, il prend une... D'ailleurs, on ne va suivre pas dans la radio. La foule, la passe, c'est plus pour nous qu'à partir de la radio. Il n'y a pas qui sortit là-dedans. Parce qu'il y a un mouvement. Puis, il y a besoin de ça quelque part. Mais il y a un type de folie, ça a eu, de libération, de reconstruction, de tout ça. Mais, c'est la foule. La foule n'a pas d'intelligence. La foule ne se pose pas de questions. C'est pas parce qu'on est. Il y a un peu de la doule. Il y a un peu de la doule. Il y a un peu de la doule. C'est un peu de la doule. Il y a un peu de la doule. C'est pas parce qu'on est. Certainement. Je suis ému en le disant, mais certainement, Wendel, il n'y a pas qu'à sortir, il y a une occasion de sortir et pour la bonne cause. Donc, il y a un peu de la doule. Il y a un peu de la doule. Il y a un peu de la doule. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas lieu de condamner le pasteur. Condamner, c'est la justice qui condamne. Mais nous pouvons nous-mêmes, vous et moi, analyser. Nous essayons de comprendre. Nous expliquons. Mais nous ne jugerons pas parce que nous n'avons pas d'autorité pour nous juger. On n'a rien droit à ça. On n'a rien droit à ça. Cependant, nous avons le droit pour nous juger ceux qui sont responsables de la sécurité. Donc là, les questions de foi sont question de responsabilité que l'il y a. Il y a trois moments que l'on a été capable de camper, au moins. Au départ, ceci a été annoncé. Il faudrait que les autorités policières, gouvernementales, tu as dit que l'on a été capable de camper, il n'y a pas de continuer à aller. Il est en route, il est annoncé dans la radio, il n'est capable de camper encore. La radio a fait au contraire, on a annoncé que des policiers accompagnaient Foula. Ce qui est inacceptable à tout pays. Lorsque la police va en guerre, l'armée va en guerre, l'armée n'accepte pas de civils avec lui. C'est peut-être ça, justement, que vous mettez des cordons de sécurité, de distance, de bon lieu, de crime ou de quelque chose qui vous dit ou pas que l'on doit outrepasser ça. C'est moins, comme officier de police judiciaire, c'est la justice qui doit là ou même c'est en dehors pour aider. Deuxième moment, il y a un incident. Troisième moment, les premiers incidents. Les premiers incidents qui s'allient, là je te fais une chronologie, presque pratiquement. Premier incident, c'est que il y a commencé à ouvrir des barrières des maisons privées. On ne fait pas ça. On ne peut pas rentrer dans les barrières, il y a ouvert le carré pour dire qu'il y a des gens qui sont dans lesquels. Il y a des gens qui sont dans lesquels qui sont capables pour les défendre et les tirer sur les gens. Mais c'est soi-disant des maisons abandonnées, donc il y a des prises d'otages là-dedans, il y a des bandiques qui sont occupés de la population civile, chrétienne, civile ou pas, chrétienne ou pas, la population civile. C'est le travail de la justice et de la police qui pourra le faire par la police. Est-ce qu'il y a dans lesquels habités ou inhabités, est-ce qu'il est occupé par des gangs ou pas ? Oui, mais est-ce que ça ce n'est pas dans un contexte normal d'état de droit par exemple ? Mais c'est de l'annoyer, c'est-à-dire nous qu'on a jugé maintenant. Moi et moi-même, nous qu'on a jugé les responsabilités qui n'avagagent ça. Et dans n'importe quel pays qui m'a envie de dire sérieux, parce que nous n'avons pas un pays sérieux de mettre 10 à tout, il y a des gens qui ont été démissionnés depuis samedi soir parce que c'est responsabilité du chef de la police, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, le Premier ministre aussi d'ailleurs. Ça n'a pas dit qu'on ne s'est pas fait en Haïti. Ça n'a pas dit au Clarence et c'est que en fait, on soulignait, on ne s'est pas dit au dénoncé, on soulignait le fait que mon nom est commencé à ouvrir Porte-Caïmonde. Oui. Et là encore, c'est presque un aboutissement, mais qui n'est pas un aboutissement final. Ça ne me l'est dit pas là. Si il y a un peu qui est arrivé à ouvrir Porte-Caïmonde, il y a un peu parcouru un peu de kilomètres, il y a un peu arrivé loin. C'est de car à deux à Canaan, c'est une dizaine de kilomètres au moins. Pour Bamo, c'est plus. Oui. Donc, ça veut dire que le mouvement est supposé camper depuis, tout de suite après. Qu'est-ce que tu es camper ? La police est supposée intervenue. L'État représenté par la police, l'État représenté par le ministre de l'Intérieur, l'État représenté par le ministre de la Justice qui passait des instructions camper bagaille, ça n'est pas possible, vous le continuez. Parce que là, nous allons aller vers quelque chose qui peut être fatal. Et en réalité, c'est arrivé. Donc, il y a plusieurs moments où l'État ne va manifester présence et vraiment, au contraire, il y a manifesté dans l'autre sens. Et je crois qu'on doit définitivement dénoncer ça. Que si on dit population en devant la police derrière, on ne va qu'accepter pas ça dans la société. La police travaille parce qu'il y a une technicité pour le faire, il y a un entraînement pour le faire et il y a un équipement pour le faire. Assurer sécurité à l'autre côté il y a une poche de gangs et de bandits, mais population civile n'a pas d'où est là. Au contraire, la population civile n'a pas d'où est là. C'est pour la police. qui ont fait travail moins. Vous comprenez ? C'est Haïti. Mais on était plus pour ça dans l'époque de Bacalé. Il y a quelques tentatives qui étaient faites dans ce sens. Oui, oui. Mais c'est dangereux et c'est sacré là. Quand on prend leçon, quand on prend le travail, on se prépare. Et nous retournons, nous avons parlé des gens de foi qui pensaient que la foi n'a pas d'où la... Canard. La foi n'a pas d'où Canard. Au milieu, il y a la loi. Alors, on va parler de Canard. Oui, bien sûr. Biblique, absolument. Au milieu, il y a la loi. Qui te loue ? Interposez-le. La loi et l'ordre. Il dit non, ça n'est pas capable de faire. Parce que Makao, rentrer dans l'église, continuer de prêcher dans l'église, continuer de sensibiliser, continuer de dénoncer. C'est le rôle de l'église. Excusez-moi, Clarence, est-ce que là, encore pas bon dit, parce que ça fait violation de la loi par les autorités et les autorités qui ont le devoir de protéger, violation des droits par le pasteur Marco, qui l'est même... Alors, c'est Marco la loi. C'est ça, c'est le droit de la loi. C'est là pour nous de comprendre une dimension question. C'est le droit de la loi. Ce n'est pas des gens qui souhaitent tirer sur le monde et qui veulent pécher. Ce n'est pas des gens qui souhaitent éliminer la vie au monde et qui ont une contravention avec une loi divine. Il ne va pas faire ça. Il ne va pas faire foi. Il ne va pas faire loi, tout. Parce que la loi qui interdit de faire ça aussi comme ça, la loi peut te juger la loi des hommes que nous fais, que la justice humaine pour l'administratif pour le faire. Il ne va pas faire ça. Donc, ce sont des sans foi ni loi face à des gens du foi dans l'absence de la loi. C'est ça qui vivait dans le pays. Donc, c'est tout le monde qui n'a pas touché dans l'illégalité. Il y a une non-existence de l'État. Ça me rappelle, ça me ramène à l'esprit ce livre écrit Haïti n'existe pas. Dans ce sens-là, l'État n'existe pas. L'État est là uniquement pour la jouissance pour le monde qui est dans l'État. Il y a une machine blindée, il y a un cortège qui a marché avec vous, il y a un bureau qui a climatisé. Voici l'État. C'est ça l'État. Chaque mois, il y a un échec, il n'y a pas de problème. Mais l'État autrement n'existe pas. Alors, l'État n'existe pas pour les citoyens. Pour les citoyens, évidemment. Les citoyens pour les couilles d'âme, ça n'existe pas. Et ce n'est pas seulement la sécurité, la santé, l'éducation, l'État n'est pas là. Ça ne m'aime pas pour cette question, ça, Clarence, au noir. Pour combien de temps pensiez-nous capable de continuer de vivre aujourd'hui ? Sans belle question, parce que moi, ça qui préoccupe, c'est l'avenir. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, chaque jour est aujourd'hui, finalement. Donc, c'est l'avenir qui m'intéresse, c'est demain qui m'intéresse. Effectivement, qu'est-ce qui va se passer demain ? Qu'est-ce qui va se passer dans six mois, dans un an ? Nous sommes un pays qui a perdu deux années. Nous avons perdu en pile fois déjà, mais comme nous sommes dans le temps présent que nous analysons, c'est un pays qui a perdu deux années et plus, qui continue à perdre l'année dernière. Il y a deux années après la mort de Jovenel Moïse, avec l'arrivée du premier ministre Dr Ariel Rie au pouvoir. Deux années de perdu. Avec toute catastrophe qui a passé dans la société, plus divisée que jamais, plus cruelle que jamais, plus inégalitaire que jamais, sans État, plus qu'avant, deux années de perdu. Parce que nous avons cherché, nous avons joué, quelles sont les réformes entreprises par ce gouvernement pour préparer l'avenir. Nous n'avons pas. Nous n'avons plutôt un gouvernement qui n'est pas préoccupé de quoi que ce soit, qui a une nonchalance souli, qui est à la limite du cynisme et qui, écoutez, les chiens à bois, la caravane passe. Je continue mon chemin. Moi, je suis le docteur Ariel Henry, donc je m'en fous des autres. Il n'y a aucune réforme qu'il fait. Et c'est le temps des réformes. Si nous comparer la 2004-2006, Wendel, 2004-2006, toutes les lois haïtiennes qui ont permis de mettre en place des structures de surveillance de l'État en termes de gestion, d'administration, de transparence, c'est entre 2004-2006 sous Boniface Alexandre et Jean-Luc Trottu de réveiller tes mémoires au pluriel parce que les deux ne sont plus sur cette terre. Donc, au moins, on t'a dit que tu as préparé pour l'avenir. Mais pendant ces deux années que nous sommes passés au là, il y a un nien qui est posé comme jalon pour préparer l'avenir. Au contraire, on a régressé. Et la régression, le côté le plus effrayant, selon moi-même, c'est qu'on a endurcé les cœurs des gens. On a divisé davantage. Alors, ce qu'on a dit de prendre tant ça pour autant de guérison et de réconciliation après l'assassinat du président parce qu'il y a des blessures profondes. Des bagailles qui passaient graves dans la société, des gens qui sont victimes parce que t'es proche président, parce que t'es fanatique président, parce que t'es conseiller président t'as prévu avec lui et on l'autre partie qui n'est pas pour lui. C'était le temps de guérison et de la réconciliation pour dire de mettre la nation ensemble. De mea culpa aussi. De mea culpa et de jugement. La réconciliation depuis que tu es réconciliation et qu'il y a un jugement. Mais on n'a pas pris le temps de faire ça. Est-ce que ça a toujours demandé l'autre dimension ? Voilà, il m'a demandé dimension chef. Est-ce qu'il y a une préoccupation ? Pas chef, c'est seulement une dimension militante, une dimension homme politique. Wendel, je m'excuse. Parce que l'assassinat du président n'est pas un simple fruit du hasard. C'est quelque chose qui a été planifié et manifestement souhaité aussi. Quand je dis chef, je dis, une bonne phrase qui est dans notre tête, c'est qu'on dit ironiquement, Haïti a une chance pour une malchance. C'est la doutre qui a été dans notre tête de l'État qui a fait un jouvenil après la mort et tout le monde toujours a dit que c'est une occasion de relancer le pays. Faire d'une mauvaise chose qui arrive est une occasion pour relancer le pays. Ça arrive tout le temps dans toute société. Mais on ne peut pas profiter de l'eux dans nous-mêmes. Au contraire, on est plus divisé qu'avant ce jouvenil. Je dis à l'heure. Sauf, certains acteurs ont changé le rôle. Tu vois, sont joués de chaises. Donc, il y a des gens qui chacent par un problème qui n'ont pas besoin de manifester encore, qui n'ont pas besoin de dire peuple ou quoi que ce soit. Donc, il y a un bon côté où il y a là. Et c'est ça qui est dommage dans le pays. Il n'y a que nous ne prenons pas de temps pour nous préparer l'avenir. Nous ne prenons pas de temps pour nous poser des décisions et des mesures. Il y a des décisions qui sont très bonnes. Ce sont bonnes qui sont liées. Et le professeur Télo est qu'on livre sous transition, justement. Les transitions durent beaucoup plus toujours en Haïti que la légitimité électorale d'un élu. Ça n'a pas existé. C'est une transition qui est bonne pour tout secteur. Le secteur économique, il n'y a pas de loi. Donc c'est la dépendance du secteur politique. Mais ça ne fait pas mon côté de l'éclat. Mais Clarence, je suis un jeune reporter en 2004-2006 sur Boniface Alexandre, Jean-Saudi, Jean-Saudi, la tortue. Je suis un jeune reporter en 2004-2006. C'est différent parce qu'il y a deux qui étaient animés de fonds bagailles. Plein reproche pour faire. Plein reproche pour faire. Non, parce que écoutez, c'est humain. Cependant, Boniface Alexandre est un bonhomme, la bonhomie. Quelqu'un qui était là, c'est un homme qui est respectueux de la loi. Il était la plus grande pour fonction de président provisoire. Il fait dans les limites de sa constitution. Il était Gérard la Tortue dirigé, Il était chef d'orchestre de l'action gouvernementale. Et il fait des bagailles. C'était une première expérience quand même. Et c'est l'une des expériences réussies. WAP dit que transition en bon. n'est pas tombé pour ne penser que la légalité aussi. Parce qu'effectivement, remontons le temps. La transition après le général Prospère Avril pour une débouchée sous l'élection en 1990. C'est un bon temps de transition. C'est toujours référé comme transition qui permettent les premières élections réellement démocratiques. Ma pays a quitté le président Jean-Bertre Aristide. Lorsque le général Abra m'a refusé de prendre le pouvoir, Mme Pascal Touyo a su rétransition ça. Il reconnaît les meilleures transitions. 2004-2006, il n'y a pas d'accord qu'il n'y a pas d'accord qu'il n'y a pas d'accord. Parce que je pensais que 2004-2006 est important symboliquement et historiquement pour nous pour faire l'autre barrière que nous mettons en transition. La réconciliation, c'était la fête des 200 ans d'indépendance. Ça ne va pas. Les pays d'Afrique qu'on a regardé aujourd'hui, ils n'ont pas 100 ans d'indépendance. Ils ont 50 ans, 60 ans. Nous, nous avons 200 ans d'indépendance, nous prenons la date de ça, nous faisons tourner une date de guerre dans le pays et il y a alors que nous étions capables de vendre des bagailles. Bon, bref. Mais deux ans de transition, il faut reconnaître des grandes piles des autres, des gens qui jouent une franchise, etc. Mais deux ans ont préparé l'avenir. UCREF, ULCC, on s'est dit de BAF, etc. C'est la période que ça a été montée. Et question de... Un ministère, il y a plusieurs carnet de chèques, il y a distribué chèques à la gauche, c'est dans le gouvernement. La transition, ça a été créée. Mais peut-être insistant sur la zéro. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a dit tout au Clarence, pendant qu'il n'a pas dit qu'il n'y a pas fait sous gouvernement ça, c'est peut-être après. Même j'en ai parlé maintenant à Jean-Saté. Alexson ? Boniface Alexandre. Non, il y a quelqu'un qui est capable de s'accuser. Peut-être après 4-5 ans, nous parlons que le premier ministre qui a été en plus de la guerre était bon pour le pays. Non, vous n'avez pas parlé, non. Oui, oui, oui. Je n'ai bien aimé, oui. Et je ne parle pas en fanatique politique ou bien en adversaire ou bien en opposition, non. m'envie d'identifier qui ça l'a fait là qui sont bases pour l'avenir. M'en parle. Vous comprenez ? On nous retourne sur mobile présence nous la matin. Tout est lié. Tout est lié. Non, c'est un, c'est un. Tout est lié. Alors, c'est une question que nous nous posons. Nous apprenons que, parce que nous en cours, nous avons convoqué le matin dans le bouquet de parquer. Parquer quoi le bouquet ? Ça fait rire. Comment ? Pour qui ça ? Parce que, vous avez des gars qui sont faites. Comment avez-vous une expression créole qui dit ça ? Vous avez des chevaux de la fin de la fin de la fin qui n'ont pas de pré-attac pour les faire une barrière. Vous comprenez ? Parce que, vous êtes une victime. Je dis, il y a la situation liée, elles sont victimes. Et comme ça, pour l'État considérer, elles sont victimes. Parce que, moi qui est responsable c'est l'État, ce n'est pas lui. Lui, il est irresponsable. L'État, c'est responsable. Quelque chose, je vais poser à moi-même comme citoyen. Je ne suis pas responsable de ça. Maintenant, il y a une autorité qui dit non, on ne fait pas ça. Je suis un irresponsable lorsque je vais arriver le plus vite. Mais je mets la lumière pour me dire, attention, je vais arriver à la fin de la fin. Mais la loi, mais l'ordre, c'est la responsabilité de l'État de Métel. Mais si l'État n'est pas Métel, comme on a dit dans la rue, on peut faire ça passer à Métel. Vous pouvez peut-être être au côté ou faire ça dans la rue. Et c'est ça qui passe à Pasteur. Pasteur, je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable. La responsabilité est d'abord l'État. La responsabilité est d'abord détrine dans l'État où je vais jouer chaque monde qui est responsable dans ces conscriptions et dans ces juridictions jusqu'à ce que vous vivez dans la tête de l'État. si la police n'est pas campée, c'est que le chef de la police n'est pas de bail-l'Od. Si la justice n'est pas de campée, c'est que la justice n'est pas de bail-l'Od, etc. Et si ça va le jouer à la nuit, la responsabilité est une chaîne de responsabilité. Évidemment, il aurait fallu que quelqu'un soit très intelligent, mais ils ont responsabilité là-dedans. Je suis en train de réfléchir à cela. Maintenant, on dit le responsable commissariat au repos et dit « Monsieur, dame, non, nous allons parler de la campée sur l'autorité de l'autorité. Vous allez voir que Monsieur Bloch n'est pas d'empêche à le déchouer et qu'il y a. » Est-ce qu'il y a une confusion dans la société ? L'absence de l'État qui est posée comme concept. La police nationale dotée de blindés et que malheureusement, il dit que pour traverser, il faut payer les blindés. Ce qui est regrettable, mais si il y a un problème et qu'il 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 y a un problème avec les blindés, c'est qu'il y a un problème qui va monter sur la tête de blindés pour traverser. Oui, mais considération, on va parler de ça dans la société. Je ne vais pas parler en politique démagogique. Où est-ce que la population est-ce que la police a empêché à le déchouer et qu'il y a un problème ? C'est ce qu'on va parler dans la société. Il y a un problème quelque part sur la société. Mais tout cela, c'est pour dire quoi ? Nous sommes dans un état de confusion totale où les rôles sont inversés aujourd'hui. Oui, mais on a toujours le choix, Clarence. lorsqu'on n'a pas su, mais on a certaines responsabilités. Ah bien sûr, bien sûr. Oui, oui, oui. On est en train de commenter vraiment à cœur ouvert, sans réfléchir et en préjugement pour nous dire qu'on est sans ce qui a passé l'âge à l'âge. Il n'y a pas dit ça. Avec raison peut-être qu'on dit ça. Mais l'état, c'est l'autorité. Même si l'état ne peut pas aller par là, l'état qui est capable d'attaquer ce qui est tout. L'état de l'Eiffel parce que nous avons 10 000 policiers, plus de 10 000 policiers. Nous avons 1 500 militaires. Bon, même si on dit que sur 10 000 policiers, il y a un bon 3 000 ou 4 000 opérationnels. 3 000 ou 4 000, c'est beaucoup. Pour le pays, Clarence. Mais regardez, par rapport à la force multinationale qu'on nous propose. Il n'y a pas de 2 000 monde là-dedans. Donc ça dit qu'il n'y a qu'à faire de travail à tous nous-mêmes. Vous comprenez ? On ne peut pas y poser, Clarence. On ne peut pas y poser. Vous suivez Mme, M. la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Clarence Noir est l'invité de la rubrique Le Point de Métropole. A tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Accordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipiès et Lissaloto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Clarence Noir est notre invité ce matin. Alors, quand on dit Clarence, Haïti n'est pas dans la guerre. Récemment, on rapporte ceci qui fait état de monde qui mourit en Ukraine qui est inférieur à la quantité de monde qui mourit en Haïti en une année. C'est peut-être une raison qui fait que n'ont pas décidé passer des images que mon a voyé de ce qui a passé. En plus du fait que les images sont révélées choquantes et traumatisantes nos pays qui sont très responsables et ce monde qui vit là-dedans ce n'est pas des animaux sauvages qui vivent là-dedans même si parfois nous comportent comme des bêtes sauvages. C'est une raison que l'audite n'est pas à comprendre. Un pays, oui, je vous remercie à Zambien qui dit des bêtes féroces et c'est le cas. L'appétit des droits, il y a une nécessité pour le droit, pour un état de droit, c'est pour enlever toute velléité pour nous fonctionner comme des bêtes. t'as qu'il y a un jungle. Mais, je dis là, on peut m'en capable de poser cette question, qui cote nous y est? Qui ça nous y est? Mais, à côté de qui ça nous y est, qui cote nous y est, nous avons un tour d'une autre question si vous permettez pour Mwendel. Même si nous sommes dans l'État, dans la fonctionnalité de l'État pour nous faire le marché, donc nous avons dans le gouvernement, nous avons ça m'a fait là. C'est une question que vous m'avez posé. Nous sommes soulignés d'aller à l'heure que même dans l'hypocrisie la plus caractérisée de l'État, entre guillemets, des politiques, entre guillemets, il y a qu'on dit ça. Mais, on ne peut pas qu'on s'est arrivé pour nous qui est responsable chef de PIA. Il n'y a pas fait aucune déclaration. Alors que le Premier ministre était prompt à intervenir au KUN pour dire que depuis ce que l'on a vécu à Paris, pour nous abri, pour nous manger à tout le monde. Mais ce qu'on a fait aucune déclaration. Il n'y a pas aucune déclaration. Pourvu que je sois au pouvoir et que je reste au pouvoir, je m'en fous des autres. Je ne regrette de dire ça. Parce que je ne suis pas du genre à insister sur ce type de bagage que je n'ai pas expliqué et personne n'a pas expliqué, personne n'a pas expliqué. Pour qu'il s'approuve le ministre, je ne suis pas fait pour dire que que ça a touché. Pour qu'il n'y a pas de deux nationales décrétées là, devant de Ramsar, qui est là. Il y a beaucoup de questions à se poser. Au moins, il y a des chiffres qui nous avons avancés parce que nous allons vérifier mais pour des gens presque une centaine, pour des gens plus qu'une centaine. Nous avons dit, par exemple, Wendel, par exemple, il y a des sociétés qui nous a provoqués. ça n'a pas gardé dans le pays d'Haïti depuis quelques années moi même, moi songe je transportais mon école le matin mon cadavre dans la rue parce que on ne laisse pas un mort comme ça au vu de tout le monde les choses qui sont les gens j'ai dit à Wendel, mon âme mouri mon âme j'ai écouté, mon âme mouri mon âme jambé mouri de mort violente il n'y a pas de faire ça, il n'y a pas de faire je dis, il y a des bandits qui ont mis du feu dans le monde qui semblent avec eux, qui ont même une condition humaine avec eux, même une condition sociale avec eux il n'y a pas de monde qui réagit il n'y a aucune action punitive réelle qui fait je dis, la mort ne veut plus rien dire en Haïti parce que mon âme dit, la mort j'attends mon tour peut-être mon tour viendra quand même autant continuer à vivre le petit temps qu'on me laisse ça a rappelé mon mémoire dans le tweet révélateur qu'on est défait il ne parle pas de compte que le table dise qu'il révèle c'est Éric Jean-Baptiste regarde Éric Jean-Baptiste mouri qui est-ce qui j'aime repenser à Éric Jean-Baptiste où est l'État où est l'enquête où est-ce qu'il dit Éric Jean-Baptiste avait écrit avant sa mort l'espérance de vie en Haïti est de 24 heures renouvelées c'est-à-dire que où on fait vivre 24 heures ça ou pas qu'on soit vivre 24 heures prochaines etc maintenant qu'il s'annouer dans le pays et ça pour moi c'est ma préoccupation c'est les enfants juste avant Clarence les profonds les profonds paroles ça d'Éric Jean-Baptiste j'ai regardé au week-end dernier un groupe jeune garçon qui peut-être capable dans la vingtaine maximum c'est avant 25-26 ans gagner pour moi-même qui est encore teenager qui avait considéré gros âme il a brûlé il a brûlé c'est ça le modèle aujourd'hui c'est ça le modèle son GTI qui était à peu près 11 ans peut-être avec mon Kalachnikov moi il est le Kalachnikov c'est-à-dire ils sont aux âmes de guerre il dit moi je suis c'est Iso c'est Iso c'est ça le modèle qu'on nous montre aujourd'hui sur les réseaux sociaux donc si il m'a dit et ça m'a dit c'est-à-dire qu'il m'a dit ça on a le préoccupation c'est-à-dire il m'a dit que il m'a dit qu'il m'a dit c'est-à-dire qu'il m'a dit mais certainement je ne sais pas il y a envie d'étonner là-dedans si vous voulez je m'a dit parce que je pense j'ai parlé de un lavage dans le sens positif pas dans le sens négatif sanglant mais pour retirer tout le monde qui n'a pas dans la société si vous avez dit il y a 10-11 ans qui est dans la ville qui est dans la rue il n'y a pas encore plus cruel que ça qui n'a pas cruyoté qui est habitué avec lui sans compter ça m'a dit traumatisme qui crée l'akai-ti-moun sa yo pour y ap vivre dans la société c'est ça qui est tout le temps qui est tiré qui est chante dans les oreilles qui est mort qui est mort qui est kidnappé qui est mort qui est mort nous avons une société qui est grandissante avec une sorte d'atrophie quelque part vous allez dire que vous allez arriver dans 20 ans vous allez venir ici au moins intelligent en nombre vous allez venir au plus cruel en nombre vous allez venir au moins sensibilité en nombre vous allez venir plus égoïste et plus etc plus irresponsable aussi d'ailleurs parce que le modèle qu'a présenté devant la société a son spectre grimaçant effrayant donc société qu'a endurci le mal et qui n'a pas qu'une thérapie de guérison qui permette pour la dîle bon on saute côté miyala bon on va aller de l'autre côté nous n'ont pas fait ça nous n'ont pas préparé l'Afrique du Sud qui t'est fait vérité justice c'est à dire les criminels t'est dit oui mais t'es fait crime je me répands de ça pardonnez-moi si c'est possible ou bien la justice punime pour ça me fait qui va bon nous-mêmes nous-mêmes nous n'ont pas fait rien pour cette société de 1986 pour me prendre période historique ça a joli il a endurci dans le mal dans la violence dans la corruption dans la criminalité Wendel je terminerai sur ça avant mon question là mon regard politique son regard politique rapidement m'a fait lorsque vous avez des prétendants à des fonctions d'état électif des post-électifs qui pour faire campagne vous enfrennent la loi pendant que la police dit qu'il a cherché des bandits vous même affiché sur les bandis à faire campagne ça c'est vrai à la fois d'arriver j'ai en mémoire des scènes de campagne que moi côté des candidats affiché la main sur le coeur avec des bandits vous avez un bras sur le coeur de ça bras sur le coeur si vous voulez dire comme ça ou bien maintenant vous avez embrassé avec des bandits des bandits illégales que l'état dit il a cherché qui t'a dit qu'il a cherché les gens ces hommes futurs hommes qui ont affiché sur les réseaux sociaux en public avec les gens donc ça c'est normal alors qu'on dit toi qui dit que nous ne sommes pas des bêtes il y a des criminels qui se comportent comme des bêtes à notre égard nos autres paisibles citoyens oui c'est vrai vous avez bien dit on nous considère comme des bêtes parce que j'ai ou tué Mouniola c'est plus que c'est que des oiseaux oui c'est abattu parce qu'aujourd'hui dans certains pays qui est interdit on limite la chasse parce que justement ces espèces de nature là ont détruit oui donc les gens nous prennent pour des bêtes madame ou bien monsieur comme on dit ça c'est pas que nous sommes bêtes nous pas kouèk vu gravité situation nous regrette pour nous dire que Clarence ou Adjimso d'accord ou pas d'accord est-ce que nous nous avons temps pour nous faire sémantique par rapport à gravité situation nous n'oublions pas des bêtes c'est certain c'est évident mais nous n'oublions pas de dire nous traiter nous n'oublions pas de bêtes absolument nous comportons nous comportons oui nous comportons nous comportons c'est un liberable jamb nous tout Clarence bien sûr parce que il y a des haïtien qui ont suivi nous qui kouè dans les valeurs qui kouè qui a une sensibilité qui kouè dans le monde qui a l'amour du prochain ça il est présent mais on garde sa capacité globalement je dis en Haïti nous on dit déjà il y a plus de personnes qui mourent en Haïti qu'en Ukraine oui c'est plus de 2000 civils qui mourent en Haïti même pendant un an dans la période qui a été fait étude là plus que la guerre en Ukraine c'est plus qu'un état de guerre que nous y sommes là effectivement parce que c'est un état de massacre parce que la guerre il faut des armées il faut des groupes aujourd'hui il n'y a pas de groupe armé qui s'affrontent en Haïti il y a une population civile il y a des loups et des agneaux il y a une population civile qui tout simplement fait au massacrer tout côté quelques-uns quartiers côté il y a il y a des gens qui kidnappent comme si ils ne sont fait pas pour ramasser avec les ou pranis et puis regarde ce qui est arrivé à Pierre-Louis Hopon deux mois de séquestration plus de deux mois de séquestration c'est-à-dire l'état n'était même pas capable d'aller le libérer c'est peut-être bon au regard qu'un bandit a fait hier sur les réseaux sociaux il filme les gens qu'ils prennent en otage ils disent oui c'est bon c'est ça c'est-à-dire qu'il y a un travail à faire comme si un bandit a posé des actions l'humanité c'est une humanité que l'autorité ne nous a pas montré on va les dire tout pour l'on n'a pas les mêmes c'est l'autorité c'est ça un bandit il dit il y a raison il y a raison un bandit n'est pas fait pour exister un bandit est fait pour être derrière les barreaux ou bien dans le langage de la police il est mortellement blessé ils sont hors la loi nous n'ont pas les clients de situation de drame samedi drame samedi qui qui renversait tout le monde m'a posé toutes mes questions par exemple alors vous me dites qu'hier dimanche l'expérience personnelle que je fais c'est que c'est une rare fois que je ne vois autant d'appels de l'étranger pour qui ça parce que il y a dit que est-ce que c'est vrai ça a dit est-ce que tu as couvris est-ce que tu as couvris les marches deuxièmement tout ça a dit est-ce que ce n'est pas fable est-ce que ce n'est pas des histoires est-ce que c'est vrai le monde a regardé ça qui a passé dans le pays qui a jugé Haïti qui a jugé les gens qui n'ont pas de problème avec l'autre et qui a tué bon maintenant évidemment il a annoncé que il a délogé bandit j'en suis là on calcule une réflexion rationnelle pas faite pour que on ne connaît que on n'est pas capable avec la Bible seulement on parle sur le net qui a un manche long ça ne ferait aucun sens que ça fait maintenant même les états qui ont été théocratiques ils ne font pas ça les états religieux les états musulmans etc ils ne font pas avec la Bible ni le Coran oui oui nous avons la cause ils ont provoqué la mort mais ils ont dit tout il est d'accord il est d'accord l'opération le Camikaze il fait des sacrifices suprêmes bon est-ce que son bâle est-ce que le pasteur a fait hier il n'en était pas conscient il n'en était pas conscient en tout cas maintenant nous avons quitté nous avons quitté le Canada pour nous nous avons un coup de pied plus près nous 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 avons un feu ça qui a passé dans les feuilles bon tout le monde tout le monde était dans un cyclone n'en seulement imaginez que le cyclone ça a été passé en Haïti des gals qui a fait sur le monde qui est en bas à l'abri provisoire c'est des tentes que tu es bas les bandits ont chassé presque chaque jour ils ont dit qu'il y a des dizaines qui a été le week-end dernier mais sur les réseaux sociaux ils ont dit ok il y a des dizaines qui a été mort mais il y a des cadavions ce qui veut dire que nous avons pas de l'argent dans la police mais pas de l'argent nous avons dit qui a été le cas c'est pas vous n'avez pas expliqué l'enfer qui a été le cas le cas le cas de l'arrière de tout en a qui a été le cas le cas qui a été le cas c'est pas moi seulement c'est moi c'est des collaborateurs que nous avons qui a été le cas et sous le plan politique c'est des partisans c'est des militants de l'unir je connais ce qu'il faut faire c'est que tu as de fait pour moi c'est un problème parce que moi je me dis ce qui pose un problème que je vais imaginer c'est que les familles qui sont encore dans des endroits et je ne vais pas faire ce qui est passé là pour qu'elles comprennent une gravité question et qu'elles toutes les toucher les familles sont aujourd'hui surchargées dans les zones qui ne peuvent pas toucher c'est des gens qui viennent dans la ville qui viennent augmenter dans l'espace qui sont promiscuités problèmes de santé qui peuvent poser forcément parce qu'il n'y a pas de gens qui peuvent avoir un côté priorité deuxièmement c'est des gens qui sont dans les abris déclarés mais qui ne sont pas abris parce qu'ils ne sont pas faits pour ça les écoles le gymnasium les places publiques ce n'est pas des côtés qui sont préparés comme abris c'est tout simplement qu'ils envahissent l'espace et qu'ils dégagent il est toujours bon de mettre un visage sur le drame pour faire nous comprendre là je vais parler d'un professeur de l'école que je connais je ne vais même parler de ce homme qui est Jonas Brice qui était un fondateur dans le parti politique je vais parler de préférence d'un professeur d'école une dame professeure d'école Wendel Théodore qui en l'espace de quelques mois obligé de passer de quartier en quartier pour le chercher au minimum de sécurité de vie avec sa fille c'est une femme professeure d'école et donc qualité de langage la parler où est son professeur d'école vraiment à disons qu'on enseigne qu'il y a un grammaire qu'il y a un vocabulaire qu'il y a un accentuation et un prononciation et qu'il y a pour raconter un drame Wendel il n'y a pas de côté pour le rété encore il était rété la plaine il pouvait quitter la plaine dans le carrefour feuille il y avait le carrefour feuille il pouvait quitter l'allée il avait l'hébergement au côté dans Débusy il quittait Débusy je veux dire dans la rue parce que il y a un débusy je veux dire il y a un débusy il y a un débusy il y a un débusy parce que la nouvelle c'est que le bandit va arriver dans la zone ça aussi donc cette femme s'est retrouvée à la rue professeur d'école l'école va l'ouvrir bientôt petite elle allait confier dans le foyer une petite fille elle allait elle allait avec elle et là voilà seule elle allait pour aller Wendel elle dit qu'elle allait chercher un chambre pour le louer pour le rété mais combien il y a un débusy il y a un débusy il y a un débusy qui nécessitait qui nécessitait que l'État s'il y a un débusy il existait toujours qu'il manifestait dans la présence ce n'est pas le cyclone pour le premier ministre qui ne paraît pour le dire en prévision de cyclone il y a un débusy parce que il y a un débat international mais là il y a un drame national il n'y a pas de quitter jeunes filles jeunes garçons les personnes âgées pour les tribulations sans qu'ils n'ont pas intervenu en leur faveur pour le dernier point avec le client ça va que nous finis le Kenya le Kenya réaction dans un premier temps il dit que le Kenya il dit que il ne peut protéger le site site gouvernemental et autres mais la dernière nouvelle nous apprenons que l'Etat dit que l'Etat parait pour participer à une opération offensive pour démanteler la gang ça fait le jeu du Kenya pour le faire augmenter pour que le conseil de sécurité il y a un fournisseur qui va le financer et l'opération ça a tout mais Wendel il a dit ça j'ai voyagé en Afrique en pile je me dis ça pour des raisons peut-être que je ne vais pas connaître mais je me dis que madame son fonctionnaire de la Nations Unie que lui il fait en pile séjour de travail en Afrique il a travaillé pour le gouvernement il a travaillé pour les Nations Unies comme l'Aïtienne il a travaillé pour les Nations Unies il a fait en pile séjour en Afrique et ça a eu l'occasion pour visiter l'Afrique et c'est Kenya récemment Wendel donc Kenya a un problème et moi qui mette information sur les réseaux sociaux il a raison Kenya a une difficulté mais son pays a marché quand même la capitale Nérobi son grand capital presque au Mbaradie à l'occidentale les grandes gâtes-ciels etc il y a une vie il y a une économie qui bouge mais Kenya il y a un côté là-dedans si je mets des yeux 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 parce que c'est Haïti dans le monde dans la physionomie dans la pratique c'est vraiment Haïti je me suis retrouvé là comme Haïti elle m'a dit Haïti c'est aussi Kenya donc parce que c'est l'Afrique en général et maintenant venons-en à la mission et là je ne parle pas uniquement dans Clarence ou bien Unir si je m'en suis capable de faire un chapeau sa potée mais d'aller plus large il y a un groupe de partis politiques qui est un collectif de partis qui produit des réflexions sous questions qui viennent dans le pays en général que ce soit sous politique là spécifiquement avec une demande claire de mettre un bicéphalisme sous pouvoir pour équilibrer le pouvoir pour une meilleure gestion de l'État mais qui réfléchissent sous question sécurité parce que sécurité elle est liée avec la gouvernance quelque part et il y a un aspect technique là-dedans donc nous produisons des documents que nous voyons à la communauté internationale là-dedans et qui sont disponibles pour n'importe où réflexion réflexion c'est quoi en résumé c'est que oui jeudi a non besoin aide communauté internationale là appui communauté internationale là moi t'as dit jeudi lundi 28 août là plus que samedi ou bien vendredi 25 qui sont passés pour qui ça parce que drame qui sont passés là pas qu'il y a un monde sensible pour dire je ne vais avoir aucune force internationale dans le pays mais c'est contre vous même vous pouvez accepter parce que ce n'est pas intéressant de voir des bottes étrangères patrouiller dans les rues de ton pays parce qu'il y a des bottes nationales là qui sont passés il y a des billets des gens qui vous connaissent qui sont adressés si vous perdez un chemin si vous avez un policier vous demandez le retour si vous avez un policier un policier vous demandez le retour si vous avez un problème de sécurité vous avez un problème de vous il faut que vous parlez avec un monde qui va comprendre sur le coup ben là le jeu faut ça couper on ne peut faire la fine bouche si vous dites que vous voyez Kenyan-Baro Jamaïcain Bahamé etc et nous sauver le peuple là si vous ne pouvez pas faire merci beaucoup cependant nous ne pouvons pas accepter que vous voyez des forces internationales en COVID dans le pays sans que l'État aïtienne la société disons la société de préférence que l'État parce que l'État s'en fout ne peut pas poser des conditions et c'est ça nous dit dans le texte que le collectif le 30 janvier il dit il faut que il y ait des investissements qui faites dans la force de sécurité nationale que ce soit la police ou bien l'armée et nous prenons en référence ça que tu es passé avec Minusta pendant 15 ans que tu es fait là pratiquement le lalé toute bagaille crasée stabilité que tu es génial sécurité que tu es génial en apparence l'effondré lorsque la Minusta s'en est allée donc si ça s'il n'a pas accepté nous besoin oui de la force internationale mais il faut nous poser des conditions pour que la force internationale le lalé l'armée est capable de prendre le relais la police capable de prendre le relais pour sécuriser pour faire travailler parce qu'on ne peut pas accepter qu'on vienne dépenser 400 millions ou bien 200 millions de dollars par année pour uniquement des forces internationales et puis à l'heure de l'arrivée il y a un équipement et à l'arrivée il y a une nudité dans le dénuement qu'il y a un l'arrivée donc ça c'est le plus important il n'y a pas mal de rien pour t'être nous comme politiciens parce qu'en général ces politiciens qui crasent la main ces politiciens qui mettent gang ces politiciens qui créent en fait qui font la police avec un état ça c'est l'éa Clarence oui mais je m'en fasse là c'est ce que je parle là Clarence n'a pas créé gang Clarence n'a pas c'est ce que je parle Clarence n'a pas qu'à parler pour l'autre mais il y a certains qu'à parler pour l'autre parce qu'on a qu'à parler je ne parle pas c'est pas ce qu'on a fait mais de toutes les manières je pense que dans une période de construction de réflexion et elle n'a pas l'état à l'heure c'est vous même qui dit que ça a été qu'au couvert que nous avons une période encore de construction mais ce n'est pas ce qu'on voit Clarence là je pense que son pays est détruit chaque jour plus plus parce que si on dit le commencement ça nous vivons la samedi nous n'avons pas une mémoire que nous vivons ça même dans l'histoire que nous n'avons pas oui mais tu sais même dans la destruction il faut penser à la reconstruction ça fait nos produits textes que nous produisons il n'avons pas peut-être tenu comme de nous même mais il faut que nous penser pendant un moment dramatique qu'on a pris là qui nous devraient le sortir et qui nous devraient le faire poser des conditions et c'est ça que ça nous avons un réflexe tout Clarence nous avons un réflexe mais nous avons un réflexe encrasé nous avons construit oui ça c'est pas ça c'est pas une philosophie par moi Clarence merci 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 Wendel j'ai profité de la fin émission pour me présenter sympathie qui est victime qui est en douleur qui est en souffrance aujourd'hui toute nation qui est en deuil quelque part nous avons cousins nous avons frères nous avons lien de sang par rapport à nous qui est victime et pas il ne peut penser qu'il est trop replacé dans la société qu'il n'y a pas avec ça qui est passé comme quoi en termes de position économique et sociale on est tous concerné par ce qui est passé dans le pays nous avons besoin de tout le monde dans le pays de faire thérapie puis vous parlez avec la tête puis vous regardez dans la zone de fluence est-ce que vous agissez suffisamment pour faire Haïti arriver à côté et arriver à côté demain donc c'est la parole que vous avez c'est l'opportunité pour vous parler pour vous dire toucher par ce qui est arrivé et nous on doit prendre disposition Wendel pour ça arriver encore en pays et le plus vite possible le plus vite possible on doit prendre disposition pour ça arriver encore merci encore une fois vous avez suivi la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole Clarence Noir était notre invitée ce matin merci pour le moment passez ensemble passez une bonne journée je vous souhaite quand même une bonne semaine avec Métropole et à demain quand les nouvelles s'affolent Métropole fait le point Le Point tous les matins simultanément sur radio et télé Métropole Le Point est une courtoisie de la BNC Accordia Shipping les pompes solaires Chimge Unipièce et Lisa Loto Sous-titrage ST' 501